Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du roman Six mois entre deux rives de Nicole Lignet que j'ai reçu grâce à un partenariat avec les éditions La Rémanence. Puisque comme j'avais beaucoup aimé K-Lo, bah du coup ils m'ont envoyé celui-là, voilà voilà. Je vais d'abord vous donner un petit résumé de cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lily, qui est journaliste et qui est en couple avec un garçon qui s'appelle Lucas. Sauf que Lucas il voyage partout à travers le monde donc en gros il est pas très souvent à la maison. Et un jour Lily va être invitée à faire l'interview d'une écrivaine très connue qui s'appelle Ruben et ça va être le coup de foudre. Un coup de foudre immédiat comme il n'y en a souvent que dans les romans ou que dans les films. Et qui va amener Lily à se remettre en question et à la fois sur sa propre identité mais aussi sur sa relation de couple avec Lucas bien évidemment. Le problème bien sûr c'est que Ruben vit aux Etats-Unis donc elles sont séparées par un océan d'où le... Enfaux de rive. Et elles vont donc devoir trouver une manière de s'accorder, une manière de vivre ensemble, une manière de traverser cet océan qui les sépare. Tout en apprenant à être sincères l'une avec l'autre, à parler de leur histoire passée et à ne plus rien se cacher pour qu'il n'y ait pas de tension et que ce soit pas une relation malsaine etc etc. Vous l'avez compris c'est une histoire d'amour, une romance comme il y en a beaucoup il faut l'avouer sans grande surprise mais qui fait très bien son job. Pour ce qui est des thématiques rencontrées dans ce livre elles sont sans grande surprise on a l'amour. L'homosexualité aussi au passage parce que bon c'est une histoire entre deux femmes donc ceci implique cela. Ça va parler aussi d'écriture, de journalisme forcément puisque c'est un petit peu dans ces milieux là que les deux personnages principaux évoluent. La question du coming out est aussi abordée puisqu'à un moment Lydie va être amenée à révéler sa relation avec Ruben. Et il y a aussi tout un gros zoom qui est fait sur tout ce qui est de l'ordre du secret de famille et des antécédents amoureux qu'on a pas forcément réglés qu'on a laissés dans un coin et qui au bout d'un moment à partir du moment on essaye de construire une relation saine refont surface parce qu'il y a un moment où il faut régler tout ça et repartir sur des bases saines. Mon avis sur 6 mois entre deux rives. C'était une lecture très plaisante, légère, douce, malgré toutes ces histoires de secret de famille et de blessures cachées et des choses comme ça. On retrouve dans cette histoire, c'est un cliché de la romance et en même temps c'est aussi ce qu'on attend en lisant ce type de livre. Comme je le dis, il fait très bien le job, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original mais c'est une lecture sympathique. Je me suis absolument pas ennuyée en le lisant. Je l'ai lu très rapidement au cours d'un trajet en RER qui était un petit peu long parce que j'attendais le RER tout simplement. Et en plus j'ai bien dégué la fin. Vous vous demandez peut-être à qui je conseille ce roman. Aux personnes qui ont envie de lire une histoire d'amour entre deux femmes qui ne diffèrent absolument pas d'une romance dans laquelle il y aurait eu un homme et une femme. Si vous avez envie d'une lecture pour vous détendre, pour pas vous prendre la tête, passer un bon moment, ce livre, il est pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr on se retrouve très très vite pour de nouvelles chroniques. Et puis voilà, portez vous bien.